Hey ! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, on se retrouve pour une grosse grosse vidéo. Dans cette vidéo, vous allez m'accompagner pendant deux semaines, durant tous mes entraînements et tout ce que je vais pouvoir faire autour de Youtube. Il faut savoir que j'ai coupé pendant deux semaines à cause de mes examens, c'est-à-dire que pendant deux semaines, j'ai absolument rien fait, que ce soit du vélo, du sport, rien du tout. J'ai juste mangé, pris du poids et rien d'autre. Donc comme vous avez compris, du 1er au 15 mai, j'ai absolument rien fait. Aujourd'hui on est le 15 mai, j'avais déjà prévu de vous faire cette vidéo, mais il y a quelques jours, j'ai reçu un mail très important. Un mail me disant que je vais participer au Tour de Loire Atlantique Elite. Il faut savoir que sur le Tour de Loire Atlantique Elite, il y a le plus gros niveau des pays de la Loire et qu'en fait j'ai été pris dans la sélection 44. C'est donc pour moi une grosse opportunité, mais en même temps, ça fait deux semaines que je n'ai pas roulé et ça promet d'être très compliqué. Donc pendant deux semaines, vous allez venir avec moi durant tous mes entraînements et voir ce que je vais pouvoir mettre en place pendant deux semaines pour devenir meilleur. Car oui, deux semaines, ça va être court pour retrouver mon niveau. En tout cas, on va tout mettre en place pour réussir. Bon, comme vous l'avez compris, aujourd'hui c'est le premier jour d'un long chemin donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on arrivera aux objectifs. Du moins, j'ai deux semaines pour perdre un petit peu de poids, me muscler et revenir à niveau sur le vélo. Donc j'espère que je vais y arriver. En tout cas, je n'ai rien à perdre. Le Tour de Loire Atlantique, c'est le 1er juin et aujourd'hui, nous sommes le 15 mai. On est donc le premier jour de ce défi et aujourd'hui, je pars pour environ 100 km. Du moins, je vais essayer. J'ai trouvé à peu près personne pour rouler avec moi parce qu'on est vendredi. Donc peut-être que je vais rejoindre un gars dans une heure. Donc j'espère, car sinon j'ai vraiment la flemme de faire 4 heures. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Ça reste quand même une reprise après deux semaines sans avoir touché le vélo. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne et voir si les jambes sont encore là. Bon, 100 bornes validées, c'est fini. Il faut quand même savoir que je suis parti sur du 30-32 de moyenne et là, je viens de finir à la fin à 25 de moyenne. J'étais un peu rincé. On ne va pas se la cacher, la reprise est quand même assez dure. Surtout que les 10 derniers kilomètres ont été vraiment difficiles pour moi. D'un côté, c'est mon premier jour de reprise après deux semaines sans avoir touché au vélo et d'un autre côté, je me dis que dans deux semaines, la sélection pour le Tour de Hoor Atlantique, c'est deux fois 150 bornes samedi-dimanche. Donc ça risque d'être compliqué. En même temps, là, j'ai fait 100 bornes tout seul, donc c'est différent. Dans les roues, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne. J'espère que ça se passera bien. Et voilà. Deuxième jour de ce challenge. Aujourd'hui, je vais rejoindre quelqu'un pour rouler. Normalement, je pars pour 3-4 heures. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Je vais essayer de faire un maximum de kilomètres pour aussi me remettre en forme car les courbatures aujourd'hui, c'est juste terrible. Je crois que j'ai jamais eu autant de courbatures aux jambes de toute ma vie. Je vais rejoindre un pote à l'autre bout de Nantes. Donc pour ça, je vais devoir traverser tout Nantes. Sauf qu'au final, il est 8 heures. Il n'y a absolument personne dans le centre. Je n'avais jamais vu aussi peu de voitures. Bon, en même temps, on est samedi matin. Mais du coup, c'est plutôt agréable. Il n'y a absolument personne. Pas de voiture, pas de circulation. C'est plutôt refait. Finalement, je vais faire un peu moins de kilomètres tout simplement parce que je suis rincé. Là, je suis à 78. Ça fait déjà 10 bornes. Je n'avance plus rien. Je suis à 20-25 km heure. Donc je pense que ça vaut le coup de rentrer. Ça ne sert à rien de faire plus. Donc voilà, je rentre. Et puis on verra bien pour la prochaine sortie. Bon, finalement, avec mon père, on a réussi à trouver un groupe, le groupe de la Chapelle-sur-Erdre qui partait vers 8h30. C'était plutôt cool. Ils étaient super nombreux, comme vous avez pu le voir. Ils étaient au moins 60. Du coup, on a fait deux groupes. Donc c'était vraiment cool. Ça roulait vraiment bien en plus. Donc j'ai même pu m'amuser un peu. Ils allaient sprint et tout. Du coup, c'était plutôt drôle. Je vous avoue que comme les deux jours précédents, au bout de 70 bornes, c'est complètement rincé. Je me suis vraiment un peu accroché. C'était dur. Mais en fait, le fait d'être en groupe, ça a quand même permis de pouvoir faire plus de bornes. Là, je suis à 104 bornes. Je devrais peut-être allonger, c'est vrai. Parce que mes deux courses du tournoir Atlantique vont faire 150. Donc on va vous dire que 200 à 150, il y a une grosse, grosse marche. Mais bon, du coup, ce que je vais faire, ce que j'ai choisi de faire, c'est plutôt d'aller faire Uber Eats ce soir. En moyenne, je suis à entre 30 et 50 bornes. Et c'est en VTT, donc c'est plus dur. Et en plus, ça va me rapporter un peu d'argent. Donc du coup, voilà, j'ai fait le choix d'aller Uber Eats ce soir. Bon, ce soir, j'ai fait Uber Eats comme prévu. Du coup, j'ai pu faire 37 euros en faisant 35 kilomètres en deux heures. Donc voilà, ça me fait une petite récup de 35 bornes. En gros, ça me fait 140 kilomètres aujourd'hui. Et en plus, ça m'a rapporté 37 euros. Si vous voulez plus d'informations sur Uber Eats, normalement, j'ai filmé toute la soirée. Et j'en ferai une vidéo qui sortira sûrement avant celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir en haut à droite. Normalement, sur le petit i, je vais avoir mis le lien de la vidéo. Sinon, allez voir sur ma chaîne, vous devrez trouver la vidéo. Bon, deuxième nouvelle de la journée. J'ai été sélectionné pour le championnat régional, ou du moins repêché, car il sélectionnait les 18 premiers du championnat départemental. Et ils en repêchaient 4. Et comme vous savez, moi, au championnat départemental, j'ai eu un problème, j'ai donc pas été classé. Et j'ai donc été le quatrième repêché. Bon, aujourd'hui, je pars pour 3-4 heures de vélo. On est l'après-midi, car ce matin, j'avais un rendez-vous. Normalement, j'ai rendez-vous avec un gars. Donc ça devrait bien se passer, ça devrait rouler plutôt bien. Surtout qu'hier, du coup, j'ai pas roulé. C'était jour de repos lundi. Malheureusement, j'avais prévu de faire du sport, du renforcement musculaire, mais j'ai pas eu le temps. J'ai eu trop d'impératifs dans la journée. Du coup, j'ai pas pu. Donc aujourd'hui, on va rouler. On va essayer de faire au moins 100 bornes. Et après, on verra. Il va falloir commencer à essayer de faire au moins 150 bornes. Ça serait bien, car mes deux courses du Tour de Loire-Atlantique font 150 kilomètres. Et les championnats régionaux risquent de faire aussi pas mal de kilomètres. Bon, en attendant qu'Alexandre arrive, juste à côté de là où je l'attends, il y a le circuit de ma course de vendredi, le Critaium de Saint-Sébastien. Donc voilà, je fais quelques petits tours de circuit. Ça me met un petit peu dans le bain pour vendredi soir. Et j'espère que ça se passera pas trop mal, vu que c'est un Critaium et que j'aime pas trop ça. Autant pour l'instant, les trois premières sorties que j'avais fait, j'étais rincé au bout de 70 bornes. Aujourd'hui, j'ai été rincé au bout de 90 bornes environ. Premier gros craquage de ce défi. J'ai donc été à un restaurant où tout était illimité. Autant vous dire que je me suis fait plaisir. Bon, il est 7h30 aujourd'hui. Et on part pour plus de 4 heures, car là, je vais rejoindre deux gars qui vont faire 4 heures. Donc avec l'aller-retour, ça va me faire un peu plus de 4 heures, je pense. Quand tu dérailles au pied de la bosse à 20% du cellier, et que t'as plus de montée à la petite, du coup, c'est relou. Bon, très belle sortie aujourd'hui. Là, je suis à 120 km, ça va me faire 125 quand je vais arriver chez moi. Donc voilà, très belle sortie. Ça a été beaucoup mieux que les autres sorties que j'ai pu faire avant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était au bout de 70 bornes que j'étais rincé. Là, c'était au bout de 100 bornes. Ça avance petit à petit. Par contre, je vous cache pas que là, je suis totalement rincé. J'envoie à 20 km heure, même pas 18. Et je vais rentrer comme ça, là, jusqu'à chez moi, parce que je suis complètement mort. Ce soir, on part pour un petit live avec Alexandre Merlier. Ça promet d'être plutôt cool. J'espère que ça va bien se passer. Ça sera donc le premier vrai live que je vais pouvoir faire avec vous. Et j'espère que du coup, ça va vous plaire. Bon, hier, j'ai appris une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ma manette droite pour changer ma vitesse est complètement morte. En fait, quand je vais tout à gauche, par exemple, je peux être sur la première, comme je peux être sur la quatrième vitesse, c'est totalement à la tour. La vitesse change toute seule. Et c'est vraiment problématique. Du coup, ça fait plusieurs jours que je roule comme ça. Mais on a enfin le temps, hier, de regarder. Et en fait, c'est bien la manette qui a un problème. Vu que mes manettes sont assez anciennes, c'est hyper difficile à trouver. C'est des Ultégras 1700 mécaniques en 10 vitesses. Et 10 vitesses, il y a très peu de personnes maintenant qui ont encore des 10 vitesses. Donc c'est un petit peu compliqué à trouver. Mais la bonne nouvelle, c'est que mon père a réussi à faire quelque chose. Ça passe à peu près bien. Même si ça reste un peu entre deux vitesses des fois, au moins ça va fonctionner. Parce que ce soir, j'ai une course. Donc j'aimerais bien que ça fonctionne à peu près. Donc on verra bien comment ça passe ce soir. En tout cas, j'espère que ça va marcher. Donc voilà, c'est parti pour la première course de cette préparation. On est donc vendredi soir. Je vais au vélo, au travail de mon père pour le rejoindre. Qui va m'emmener à la course juste après. Les deux stars sont à 18h45. Le départ à 19h45. Il est 16h30. Et donc je vais faire un petit échauffement de 10 km jusqu'au travail à mon père. Et après, je vais aller rouler tranquillou là-bas pour m'échauffer. La reprise sur un critère hum risque d'être compliquée. Mais on verra bien. De toute façon, je vous ferai une vidéo spécialement dédiée pour cette course. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore vue, allez voir en haut à droite. Si jamais la vidéo est déjà sortie normalement. Et pour partir en sorte de bonne base, je me suis dit que je n'allais pas me raser. Comme ça, ils vont tous voir que je suis un touriste. Non, en fait, c'est juste que j'ai oublié. Je n'ai plus l'habitude. Bon, les jambes, ce n'est pas trop ça. Mais on va voir ce que ça donne. Du coup, je pars pour deux heures de course. On va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, les manettes ont l'air de fonctionner. Donc c'est plutôt bon signe. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de la course de Saint-Sébastien. En tout cas, c'est très bien passé pour moi. Surtout pour une reprise. Bon, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo de la course de Saint-Sébastien, je vous invite à aller la voir tout simplement parce que je vais vous parler un petit peu de cette vidéo. Donc comme vous avez pu voir, j'ai fait une bonne place. Je ne sais pas encore exactement combien, mais j'ai fini pour la gagne. Donc c'est plutôt cool, j'ai fini d'en échapper. Mais par contre, j'ai encore cassé ma roue. Voilà, vous voyez, il y a encore rayon qui a cassé. Heureusement, aujourd'hui, c'était dans le sprint. Et vu que c'était pendant le sprint, du coup, ça ne m'a pas impacté. J'ai fini la course comme ça. En fait, je ne me suis même pas rendu compte. Je pense que c'est vraiment à la fin du sprint. Au final, je ne sais pas exactement comment je l'ai cassé. Pour tout vous dire, je pense que c'est juste la roue qui est complètement usée. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de la ramener au magasin de vélo. On est donc samedi matin. J'espère qu'ils vont pouvoir me la réparer pour demain parce que la course de demain risque d'être assez difficile. On part quand même pour une course en ligne avec des maillots à poids et des maillots jaunes. Donc ça va être plutôt cool. Aujourd'hui, course en ligne de Savenay. Une course qui va rouler très vite avec un plutôt haut niveau et une course qui ne va finalement pas réussir à se décanter. Je vais quand même réussir à faire de belles tentatives. Je vous invite à voir tout ça dans la vidéo de Savenay. On part sur une petite récupération en faisant Uber Eats. Ça va me faire un petit 28 euros en revenant le soir. C'est toujours ça de prix pour une récupération. Aujourd'hui, petite sortie normalement car tout simplement, jeudi, j'ai le championnat régional. Donc demain, mercredi, je ferai une petite récup, je pense. Mais aujourd'hui, pas une grande sortie pour ne pas trop me fatiguer car le régional, c'est quand même 130 bornes. Et après, je me tape samedi, dimanche, autour de l'Ourop-Atlantique, 150, 150. Donc voilà, petite sortie aujourd'hui. Normalement, je vais rejoindre 2-3 gars là donc ça va être plutôt cool. Bon, au final, j'aurais fait 45 kilomètres. Une petite sortie de récup. Bon, aujourd'hui, on repart sur une ou deux heures de récup. Donc on va voir un peu ce que ça donne. En tout cas, là, le stress commence à monter vis-à-vis du championnat régional qui est donc demain. Et en plus de ça, du coup, je viens de m'informer beaucoup plus sur le tour de l'Ourop-Atlantique qui est donc samedi et dimanche. Et effectivement, ça risque d'être un vrai chantier. Il y a 11 secteurs chemins dans la première étape. Alors autant vous dire que ça va être très difficile. Et en plus, il y a un manio pour le meilleur sprinter des chemins. Alors autant vous dire que les chemins, on va les prendre assez rapidement. Donc ça promet d'être une course vraiment compliquée. Bon, finalement, pas ouf. On prend la pluie, là, donc c'est vraiment pas cool. Donc on va rentrer tranquillement comme ça, mais c'est un peu chiant. Donc, petite pâtée de récup. Donc c'est un truc des quelques-uns. C'est pour de la récup. Donc voilà, c'est pas hyper bon. Mais au moins, ça fait son taf, sûrement. On est mercredi. Je poste sur la vidéo de vendredi. Pendant que la vidéo d'aujourd'hui va donc sortir dans quelques minutes. Donc dédicace à ceux qui sont déjà sur le live. Je vous fais une grosse dédicace. Donc n'oubliez pas que je sors les vidéos le mercredi à 20h et le vendredi à 18h. Bon, c'est bientôt la fin de cette vidéo, de cette grosse vidéo. On est aujourd'hui le jeudi. J'ai mon championnat régional cet après-midi. Donc je fais un petit peu tourner les jambes avant de prendre le départ pour me faire un petit réveil musculaire ce matin. Et donc, il ne reste plus que deux jours avant le départ du tour de Loire-Atlantique. Point de vue poids, j'ai perdu environ 1,5 kg vis-à-vis de quand j'ai commencé cette vidéo. Et point de vue entraînement, je pense que j'ai fait le taf, j'ai fait vraiment le maximum que je pouvais. Donc on verra bien ce que ça donne dans deux jours. En tout cas, aujourd'hui, ce qui compte, c'est le championnat régional. Ça reste quand même pour moi un très gros objectif. Même si la probabilité que je fasse quelque chose d'aujourd'hui est vraiment très faible. On ne sait jamais, ce sera malentendu. Ça peut passer, vous le savez très bien. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Je ne le répète jamais assez. Mais en tout cas, ça fait super plaisir à chaque fois. Et je remercie toutes les personnes qui le font. Bon, je viens de discuter un petit peu avec un gars qui connaît un petit peu plus le StarCuit du Tour de Loire-Atlantique. Et apparemment, les équipes prévoient jusqu'à 20 paires de roues de rechange. Donc autant vous dire que ça risque de promettre parce que moi, je n'ai qu'une seule paire de rechange. Et vu que je vais avec le comité Pays de la Loire, je n'aurai pas non plus 10 000 paires de rechange dans la voiture, je pense. Apparemment, ils vont faire un peu comme Paris-Roubaix. Il y aura des spots pour les mécanos dans chaque chemin. Sachant qu'il y a 6 chemins sur la course en ligne soit à peu près 1 chemin tous les 10 km. Donc ça prévoit une belle course un peu style Paris-Roubaix. Donc ça va être rigolo. Encore une fois, retrouvez la vidéo du championnat régional sur ma chaîne YouTube. C'est une course qui n'a pas très bien se passer pour moi. C'est même catastrophique. Mais je vous laisse découvrir ça sur la vidéo du championnat régional. Et je peux juste vous dire que ça s'est mal passé et que je n'ai pas réussi à finir la course. Autant vous dire que je ne sais pas comment je vais faire samedi, dimanche en Elite. Donc là, je vais essayer de récupérer au mieux jusqu'à samedi et je verrai bien ce que je peux faire autour de Loire-Atlantique. En tout cas, ça promet d'être compliqué et je ne sais pas trop comment je vais faire. Bon, aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette grosse, grosse vidéo. On est donc la veille du tour de Loire-Atlantique et on est donc le vendredi. Je suis donc parti faire un petit tour de vélo pour essayer de récupérer de ma course d'hier qui a été très compliqué, comme vous avez compris et pour essayer de récupérer un petit peu du coup pour la course de demain. Demain, ça va être très compliqué. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo en masse. Je vais essayer de faire une grosse, grosse vidéo la plus propre possible pour que je réussisse ou non la course. Je compte sur vous pour exploser les vues de cette vidéo. En tout cas, ça promet d'être un gros, gros chantier s'il prévoit des mécanos comme ça et moi, je n'ai pas intérêt de crever car j'ai une seule paire de roues. Donc, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'espère pouvoir finir la première étape dans les délais et après, la deuxième étape, ce ne sera que du bonheur. En tout cas, ça promet d'être un gros, gros chantier. Bon, comme vous avez vu, j'ai réussi à bien m'entraîner. Au final, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu car ça m'a pris énormément de temps de vous monter tout ça. En tout cas, maintenant, le tour de l'oralentique est passé. Je peux juste vous dire un petit indice. C'est que ça s'est super bien passé pour moi. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder la vidéo qui va sortir vendredi. Normalement, on s'y est allé à l'heure. Ça va être une très grosse vidéo et j'aimerais vraiment que vous explosiez les vues car ça me tient vraiment à cœur. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. C'est toujours aussi important et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.